Bonjour à tous. Donc justement, je voulais vous dire ça tout de suite, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé pouvoir vous parler d'écosystème ville-montagne, mais malheureusement c'est une approche qui est entièrement nouvelle pour moi. Et donc je vais vous présenter plutôt une analyse de la diversité des communes de massifs, donc la diversité de la montagne, en essayant quand même d'essayer d'apporter quelque chose au débat de la journée sur notamment la question du dépassement de l'opposition ville-montagne. Alors, bien sûr, c'est très différent, c'est-à-dire que l'approche par les écosystèmes cherche à caractériser des interdépendances entre ville et montagne, entre territoire d'en haut et territoire d'en bas, tandis que ce que je vais vous présenter, c'est plutôt une approche typologique du classique qui vise à caractériser des ressemblances et des dissemblances entre des communes urbaines ou rurales, des communes d'en haut ou d'en bas, donc qui sont ici les communes des zones de massifs de France. Donc je disais, un enjeu de la journée, d'après le programme que vous avez reçu et l'intervention aussi de M. Pecker, c'est d'essayer de dépasser cette opposition ville-campagne et la grille de lecture centre-périphérie. Donc disons que je pense que peut-être cette approche par la diversité peut aussi apporter quelques éléments pour sinon contredire, au moins relativiser, cette opposition et cette grille de lecture. Donc un modèle centre-périphérique qui est très utilisé pour l'analyse spatiale, c'est le zonage en air urbain de l'INSEE. C'est un zonage qui définit des pôles urbains et leurs communes périurbaines et puis par défaut l'espace rural en fonction de leur dépendance aux agglomérations urbaines pour l'accès à l'emploi. Donc des communes sont périurbaines ou rurales selon qu'elles envoient une proportion de leurs nafteurs plus ou moins importantes vers les pôles d'emploi qui sont les agglomérations qui concentrent le plus d'emplois. Alors, on peut se demander si ce modèle centre-périphérie est structurant en zone de massif lorsqu'on considère plus largement la diversité des caractéristiques des communes de massif. Pour examiner cette question, je m'appuie sur les résultats d'une étude qui a été réalisée en 2011 pour la DATAR à laquelle j'ai contribué avec d'autres chercheurs d'IRSTEA, de l'INRA et de l'Université de Franche-Comté. Donc comme vous l'aurez compris, l'approche était quantitative et typologique et le principe était de caractériser les communes des six massifs de France métropolitaine à l'aide d'indicateurs statistiques qui relevaient à la fois des dimensions sociales, économiques et paysagères et qui prenaient en compte aussi les aspects géographiques dans le sens de l'accessibilité. Alors, plus en détail, le thème qui était retenu dans cette étude pour caractériser les communes de massif, ils étaient, ceux qui sont indiqués là, c'est-à-dire d'un côté, du point de vue socio et géographique, la position des communes par rapport aux agglomérations. Est-ce qu'elles sont proches de grandes agglomérations, de plus de 200 000 habitants ? C'était le critère qui avait été retenu. Est-ce qu'elles sont proches d'un maillage urbain, de petites communes urbaines ? Est-ce qu'elles ont accès aux services, à l'emploi, au lieu d'études ? Quelle est la répartition spatiale de la population ? Est-ce que c'est plutôt une population concentrée dans des centres urbains, enfin, disons, des centres bourgs, ou dispersés dans l'espace communal ? Quelles sont les dynamiques de population, en termes de croissance de la population, en termes d'attractivité résidentielle, de migration ? Et d'un point de vue économique, à la fois des indicateurs de marché du travail, sur la qualification de la main-d'oeuvre, sur le chômage, sur le type d'emploi présent, enfin, type temps partiel ou temps plein, des indicateurs plutôt sur la structure économique, donc on vient d'en parler, est-ce que c'est plutôt une économie présentielle, récréative ou agricole ? Et des indicateurs, d'un point de vue paysager, qui caractérisent l'occupation du sol, à la fois la proportion de forêts, la proportion de milieux naturels, et la façon dont cette occupation du sol est configurée, c'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt des grandes zones ou des zones mitées par l'habitat ? Et enfin, des critères de relief. Donc ces indicateurs, qui étaient au nombre de 40, oui, je reviens dessus, hop, tiennent compte de certaines spécificités des communes d'en haut et des communes d'en bas. On a parlé du relief, de l'occupation, de la position des communes par rapport aux grandes villes et aux petites villes. Mais néanmoins, les communes rurales et urbaines, d'en haut ou d'en bas, n'ont pas été séparées a priori dans l'analyse. C'est l'analyse statistique qui conduit à les associer ou non au sein d'un même type d'espace, au contraire à les séparer dans des types distincts, en fonction de leur ressemblance et dissemblance sur l'ensemble des indicateurs retenus. Donc voilà les résultats de cette analyse pour l'ensemble des six massifs. Dans les grandes lignes, nous obtenons deux types de communes denses ou très denses, en rouge et en rose, qui sont avant tout urbaines, mais qui sont aussi périurbaines, qui dépassent les contours des pôles urbains, des agglomérations proprement dites, qui sont avant tout dans les vallées, mais qui sont aussi quelquefois en altitude, qui accueillent des activités qui sont à la fois présentielles et non-présentielles, et qui sont globalement des communes très dynamiques en termes de croissance de la population, en termes de croissance de l'emploi, avec la population la plus jeune et la plus favorisée, entre guillemets, en termes de revenus, en termes de taux de chômage et en termes d'accessibilité aux différents services. Ensuite, on obtenait deux types de communes aux économies très majoritairement présentielles, en jaune ici, qui peuvent être rurales, mais aussi périurbaines, et quelquefois même urbaines, qui sont situées en altitude, mais aussi dans les vallées. Et au sein de ce groupe, qui est caractérisé par cette dominance économique du secteur présentiel, qui génère plus de 70% des emplois. Le type jaune foncé, on observe une hétérogénéité, ce n'est pas du tout un ensemble homogène sur le plan des caractéristiques sociales, c'est-à-dire que le type jaune foncé, par rapport au type jaune clair, présente une population nettement plus jeune, nettement plus favorisée, et c'est aussi le type qui bénéficie de la meilleure accessibilité aux grandes villes. Donc malgré tout, on voit une influence urbaine. urbaine, je n'ai pas terminé, je vais y arriver. Voilà, enfin, les trois derniers types représentent des économies nettement plus marquées par l'emploi agricole, mais aussi dans le cas du type bleu, marquées par une surreprésentation de l'emploi industriel, et une population qui est un peu plus jeune et plus favorisée aussi en termes de revenus et de chômage. Et donc là encore, le type bleu, c'est un type qui bénéficie de la meilleure accessibilité aux grandes villes. Donc on constate que ville et campagne, le haut et le bas, ne sont pas séparés dans des types distincts de façon très nette. Malgré tout, une meilleure accessibilité aux grandes villes est souvent associée à des caractéristiques socio-économiques plus favorables. Mais il semble quand même difficile d'identifier une organisation spatiale qui reposerait sur un modèle centre-périphérique, qui s'appliquerait à l'ensemble des massifs et qui opposerait vraiment les villes et les montagnes, les territoires d'en haut et d'en bas. Donc on peut maintenant focaliser un peu sur le cas des Alpes. On voit que là aussi, la diversité des types, des communes du massif, que cette diversité n'épouse pas le modèle centre-périphérique reposant sur la dépendance à l'emploi urbain. et que, disons, au sein même des types urbains, on observe une grande diversité de caractéristiques locales. Donc voilà, c'était juste quelques éléments sur la diversité des communes de massif qui pourraient éventuellement apporter des briques pour la réflexion sur l'opposition aux villes-montagnes, territoires d'en haut ou territoires d'en bas. Alors s'il me reste un petit peu de temps, je ne sais pas si oui, je vais vous dire quelques mots aussi sur un autre sujet. Donc un autre enjeu de la journée d'aujourd'hui, c'est de discuter de la question de l'équité. Donc un écosystème ville-montagne équitable, c'est la question qui nous est posée. Et donc à ce sujet, je voulais vous parler, dire quelques mots, d'un travail de recherche qui est en cours sur la ségrégation sociale résidentielle, à la fois des cadres, des retraités, des familles, dans l'ère urbaine de Grenoble. Et donc c'est un travail qui est mené notamment dans le cadre de la thèse de Dominique Kramer-Schulte, qui aurait dû être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu. Et dans ce travail, une question, donc c'est est-ce que la séparation sociale qu'on peut observer entre ces différents groupes sociaux s'explique en partie justement par l'environnement ? Donc pour reprendre ce que disait M. Pecker, est-ce qu'elle est indépendante du décor ? Est-ce que les processus de ségrégation, qui sont par ailleurs analysés par l'économie de façon assez classique, sans prendre en compte la topographie par exemple, est-ce qu'elles sont vraiment indépendantes du décor ou est-ce que la montagne y est pour quelque chose ? Donc plus exactement, on a essayé de caractériser l'effet des aménités naturelles sur les choix résidentiels, donc dans quelle mesure ils exercent une attractivité et comment cette attractivité est différenciée selon les groupes sociaux, et dans quelle mesure cette attractivité différenciée se traduit ensuite par des processus de ségrégation. Et cette analyse est basée sur donc de l'analyse économétrique des choix de localisation résidentielle, à la fois sur l'ère urbaine de Grenoble et sur le réseau d'ère urbaine ex-Marseille-Toulot. Donc on contraste aussi l'environnement montagneux avec l'environnement côtier. Donc un résultat qui demande aussi à être approfondi et confirmé, mais qui néanmoins semble être une réalité, c'est que l'attractivité de la montagne et des aménités naturelles, par leurs effets sur les arbitrages en termes de localisation résidentielle, a un effet sur la ségrégation résidentielle, mais cet effet n'est pas forcément un effet aggravant. Cela dépend, disons, des groupes sociaux. Et ce qu'on constate, c'est que, pour le cas du système grenoblois, l'attractivité de la montagne et des aménités naturelles conduit à une plus forte ségrégation des cadres. Donc en fait, sans isoler l'effet spécifique de la montagne, on peut penser que le fait que les cadres aient une préférence ou une tendance plus importante à choisir des espaces d'altitude conduit à renforcer encore la séparation spatiale entre ce groupe social et le reste de la population. Donc au contraire, on observe qu'elle contribue à réduire la ségrégation des retraités et la ségrégation entre les différents ménages selon leur taille. Voilà, c'était quelques éléments qui peuvent soulever des questions sur les politiques de mixité sociale dans l'écosystème ville-montagne. Je vous remercie.